Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui non seulement a regardé beaucoup de documentaires dans sa vie, mais maintenant il en fait même partie, Paul Alcarat ! Une grosse tête qui, entre deux trekkings, vient courir après les questions dans le grand studio, Valérie Treveilleur ! Une grosse tête qui célèbre les dix ans du film Les Gamins, et qui n'a pas beaucoup grandi depuis, Max Boublil ! Une grosse tête qui est très bruyant tout seul, mais qui quand même aimerait bien passer à la casserole ! C'est vrai ? Johan Rioux ! Une grosse tête qui est tout l'inverse d'une casserole ! Joyce, je l'attends ! C'est chante ! Et ! Alors là c'est de la cocotte minute ! La marmite ! La marmite ! Et le chaudron ! Une grosse tête qui ne fait pas de concert de casserole, mais des récitals après un cassoulet ! Bernard Maddy ! Bonjour ! Un récital après un cassoulet ! Il n'y avait pas une chanson d'ailleurs qui s'appelait La Marmite ? La Marmite ! C'était Dario Moreno, non ? Dario Moreno ! On l'appelle La Marmite ! Ah vous voyez que vous connaissez ça ? Bah, ça a versé bon en chance ! On l'appelle La Marmite ! Je préfère retourner à Rioux ! Ah si tu vas Rioux ! N'oublie pas de tirer un coup ! J'ai une chanson à ma gloire, c'est beau quand même ! Faites attention Johan Rioux, il y a la maman de Paul Alcarat, qui est dans la salle au premier rang aujourd'hui ! C'est l'aussi gentil que son fils, ça sera bienveillé ! Tu es venu avec ta maman ? Non, je ne m'y attendais vraiment pas ! Et qu'est-ce que vous allez nous chanter alors ? Elle a le caméscope ! Paul et ta maman, on la verra un jour ! Oui mais j'ai peur ! Et ton double ! Surtout quand tu as une soeur jumelle, c'est bien ça ! Ils sont deux ! Ils sont deux ! Je garde la vie privée, c'est très important la vie privée pour les artistes ! Il ne faut pas trop d'étendre après ! Attendez, attendez ! Quel artiste ! Vous êtes artiste maintenant en plus ! Un petit peu ! Ben non, vous êtes journaliste ! L'autre, il fait une émission avec Jean-Luc Leboil, il se prend pour un artiste ! Un artiste ! Il ne faut pas tout donner ! Mais attends, ta maman, elle a eu d'autres enfants après toi ? Non, j'ai une soeur jumelle ! Parce que je me suis dit, ah bah, normalement, on ne recommence pas ! C'est une moitié de Rochefort ! C'est une jumelle quand même ! Non mais ils pensaient que c'était des quintuplés ! Il n'y en avait que deux ! Merde ! Il n'y en avait que deux ! Ils ont appelé un vétérinaire pour l'accouchement à l'âme ! Non mais comme... Ils ont du coup, parce que je ne voulais pas l'être en fait ! Je suis né un quart d'heure après ma soeur, et ils ont dû faire au scalpel ! Merde, ce n'est pas un humain, son génie ! Ça change d'idée ! J'ai failli mourir à la naissance ! Vous avez accouché d'un poney, madame ! Non mais... C'est une belle histoire, je suis très content ! Mais moi, j'aimerais beaucoup voir ta jumelle ! Oui, c'est vrai, on aimerait... Elle est tout l'inverse de moi ! Elle est calme, elle est pondérée, elle est discrète, elle est belle... Elle touche pas aux enfants ! Et elle met des genis colorés ? Elle a des enfants ? Oui, elle a un enfant ! Donc elle a fait l'amour ! Paul, vous n'êtes pas un peu honte devant votre maman de toutes les conneries qu'on peut dire ici ? En fait, je partais sur le principe que ma chère mère ici présente n'écoute peut-être pas les grosses telles, ou écoute très peu, et par contre mon père écoute plus, c'est vrai, et là, du coup, comme elle va suivre tout le long de l'émission, je vais devoir faire attention à ce que je pourrais dire ! Cette réponse est beaucoup trop longue, Paul ! Oui, mais au moins, c'est une réponse complète, quoi ! Oui, c'est vrai ! Moi qui en plus venais de vous marier en coulisses avec une petite jeune fille que j'avais... Ah bon ? Ah oui, oui ! Ah oui, oui ! J'avais repéré dans le documentaire une jeune femme admiratrice de Paul, je pense qu'il s'est passé un truc ! Non, à la librairie, oui ! Ah oui, comment est-ce qu'il s'est vendu ? Il s'est vendu ! À la librairie, elle était venue, c'est ça que je voulais dire ! Oui, bien, qui je parle, tiens d'accord ! Il ne sait pas que c'est des trucs sous les coulatures ! Il n'y a pas un million de jeunes filles autistes qu'on a interviewées dans le documentaire ! Oui, mais écoute, d'abord, effectivement, on ne peut pas deviner qu'elle soit autiste, elle est très jolie ! Ah oui, elle l'a dit ! Ah ben, elle l'a dit, elle l'a dit, elle l'a dit ! Moi, je trouve que ça demande une enquête un peu plus poussée, Paul ! Et puis, Paul, ça va te changer des putes ! Oh pardon, madame ! Oh pardon, madame ! Oh non ! Pardon, j'avais oublié qu'elle... Il n'a pas besoin ! Non, il y a madame ! Il y a sa maman ! Il y a sa maman ! Non, mais... Des cliniciennes qu'on a vues ensemble ! Déjà, ce n'était pas des putes ! Allez, ça y est, on ne va plus en parler, Paul, ça suffit ! Allez, parlons du tueur en série, Johan Rioux, alors comment ça va ? Vous ne me demandez pas si ma mère va venir un jour ? Allez, une première citation ! Ah, une citation... Je suis sûr qu'elle serait venue, Bernard ! Une citation pour Marie-Claire Brunteau, qui habitait Scrone, dans l'Or et Loire, qui a dit, l'autre jour, j'ai dit que cette femme était la plus laide que j'ai jamais vue ! Je viens juste de... Ah bah tiens, ça pourrait être pour monsieur... Ah oui, sa soeur ! Monsieur Rioux ! Je vais même la transformer, tiens, un peu l'incitation ! L'autre jour, j'ai vu l'homme le plus laid que j'ai jamais vu ! Mais je viens de rencontrer sa soeur, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit ! Ah ! C'est drôle ! Coluche ! Coluche, c'est Gainsbourg ! Non, c'est américain ! Woody Allen ! Pas Woody Allen ! Jim O'Shaugh Marx ! Non, je vais vous donner les dates ! Oui ! Et c'est Mark Twain ! Et c'est Mark Twain ! Bonne réponse de Falaï-Carrache ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !